A l'approche de la célébration du centenaire de la ville de Pointe-Noire, l'aménagement dans les grandes artères de la ville donne un nouveau visage à cette dernière. Ce décor nous a donné de nous pencher sur le cas des installations des panneaux de signalisation. Fidel Bakissi nous a donné son appréciation. Il y a une commission en ce moment qui est en train de travailler. Ils sont en train d'implanter les panneaux presque dans tout le périmètre urbain. Y compris là où la Banque mondiale est en train de financer, ils sont en train de mettre des alètes. La commission est en train de travailler, ils sont en train d'implanter les panneaux, quitte à maintenant aux conducteurs de respecter ces panneaux qui sont en train d'être implantés. Les usagers de la route ont-ils reçu une bonne instruction sur ces panneaux ? La plupart des conducteurs ne sont pas formés. Ils n'ont aucune formation. Ça veut dire que même les panneaux, ils ne sont pas capables d'interpréter les panneaux de signalisation. Il faut d'abord commencer à former ces conducteurs-là, leur faire comprendre l'utilité des panneaux et le rôle que joue le panneau. Sinon, c'est vraiment un désordre. Vous voyez comment les gens circulent ? Ils circulent, va, il va avec celui qui veut dépasser, il dépasse celui qui veut... Donc, ils n'ont aucune notion. Et l'autre problème, c'est, je crois, la police. La police doit essayer de martéler sur les conducteurs. Vous voyez sur l'avenue de Marien-Gouabi, Baguette d'Or, il y a un virage et vers la station là-bas, il y a encore un virage. Mais vous voyez trois bus en train de se faire dépasser les uns par rapport aux autres. Ce n'est pas normal. Alors qu'à l'approche d'un virage, même s'il n'y a pas un panneau qui vous interdit, mais le fait que vous abordez un virage, il est interdit de faire le dépassement. A noter que, dans l'optique d'une meilleure gestion des panneaux de signalisation et passages gloutés, les pouvoirs publics doivent inciter tous les usagers de la route à maîtriser le code de la route.